Partir loin, le plus loin possible pour bousculer ses certitudes, réinventer son art. Ce désir a mené Régine Chopinot jusqu'en Nouvelle-Calédonie. C'est sur l'île de Lifou que la chorégraphe française a rencontré le groupe du Wesh. Cette troupe kanak a accepté de créer avec elle Very Wesh. Ils sont vraiment loin de tous les clichés. Ils travaillent avec une vieille blanche comme moi. Ils sont dans une tradition qui est complètement dans le vivant. C'est-à-dire qu'ils continuent à monter aux arbres. Ils font Internet. Nous, on sait faire Internet, mais on ne sait plus faire. Monter dans les arbres, courir. Ils sont vraiment dans un grand écart permanent. Ils ont quelque chose à nous transmettre. Partager cet art sacré, ce n'était pas acquis d'avance. Il y a 20 ans, ces chants et ces danses traditionnelles ont permis au kanak de retrouver une culture éradiquée par les colons français. Aujourd'hui, la priorité est tout autre. Notre culture, on la vit tous les jours. On a besoin de la partager avec les autres pour s'ouvrir aux autres. Les autres, ils viennent nous voir. Mais nous aussi, il faut que nous aussi, on montre, partager avec les autres qui on est. Voilà pourquoi les danseurs et les chanteurs se sont prêtés au jeu. Régine Chopinot a revisité leur danse, mêlée des musiques pop ou lyriques à leur chant. Quant aux costumes, ils sont signés Jean-Paul Gautier, son fidèle complice. Le sujet, c'était eux, non ? C'était eux, comme ils bougeaient, leur culture. Donc, il fallait respecter la tradition et la culture. J'ai un peu gaultierisé, dans le sens où, par exemple, on voit un peu un tressage qui évoque un corset. Et puis aussi, des éléments, mettons, en cuir, comme des éléments de pantalons de biker ou des moitiés de vêtements de protection. Parce que ça, pourquoi ? Parce que ça évoque un peu leur danse, d'ailleurs, un petit peu des guerriers. Régine m'avait dit le mot. Ce sont des guerriers, des varieurs. Le combat se passe maintenant sur scène. Le Wesh revendique fièrement son identité kanak et milite en douceur pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Régine m'avait dit le mot.